Bonsoir Jérôme Fénoglio, vous êtes le directeur du journal Le Monde, un journal qui marche bien, je vais le dire tout de suite, la diffusion Payez France, plus 1,3% sur un an, c'est le dernier chiffre, alors que la presse écrite est en recul de 4,1%, c'est une performance, et vous me dites sur le dernier mois c'était encore mieux ? Ah oui, c'est beaucoup mieux, même si on est à plus 10% tous les mois depuis janvier, donc là vraiment c'est une hausse impressionnante. Journal Le Monde qui poursuit sa diversification, vous venez de lancer cette semaine une nouvelle application sur les mobiles, on va en parler dans un instant, mais d'abord l'actualité immédiate, votre reporter Ariane Chemin a été convoquée par la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour s'expliquer au sujet d'articles concernant l'affaire Benalla, et c'est pas tout, Louis Dreyfus, patron du groupe Le Monde, a lui également aussi été convoqué par la DGSI, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire de l'inquiétude en fait, parce que je pense qu'a priori on est quand même très prudent avec les informations qu'on publie, on sait ce qu'on fait, on n'a jamais été convoqué pour ce type d'incrimination, on n'a jamais été convoqué pour avoir divulgué ou pris le risque d'identifier une personne qui fait partie des opérations spéciales, on va dire, des forces spéciales de l'armée, oui c'est la première fois, et c'est un peu inquiétant, parce que vraiment, objectivement, cette information, elle méritait d'être portée dans le domaine public, il n'y avait aucune raison de se retrouver convoqué comme ça dans une enquête. Et puis ça pose également la question du secret des sources, cette enquête des services français qui ciblent Le Monde, ça fait suite à une plainte déposée mi-avril, et ces convocations font suite à d'autres concernant des journalistes, notamment de Quotidien, du site Disclose, de Radio France, qui enquêtaient sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen, et jeudi, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, était en direct sur Europe 1 dans ses locaux, et elle affirmait que les journalistes étaient des justiciables comme les autres, on l'écoute. Il est normal qu'un État protège un certain nombre de données qui sont nécessaires à des activités, notamment des activités de défense extérieure et des activités militaires. En ce qui concerne le Yémen, il y a eu une note classée secret défense qui s'est retrouvée dans la nature, ça n'est pas normal, et il est normal que l'État français s'interroge sur le fait qu'il puisse y avoir des fuites en son sein, parce qu'aujourd'hui c'est envers des journalistes, mais demain, est-ce que c'est pas envers une puissance étrangère que des notes ? Et donc il faut qu'on soit capable d'aller chercher les choses. Ça ne remet pas en cause notre attention portée aux secrets des sources, c'est un droit qui est un droit important pour les journalistes, qui est même fondateur de leur activité, mais pour autant, l'État c'est l'État, et il y a des secrets qu'on doit aussi protéger. Jérôme Fénoglio, le patron du Monde, réaction ? Non mais je suis vraiment très très surpris par une argumentation telle que celle-là, parce que tout le monde le sait, il y a le droit de l'information, c'est important aussi, le droit de la protection des militaires, bien entendu, mais on ne peut absolument pas dire qu'on est des justiciables comme les autres, sur ce point précis, seulement celui-là. Bien sûr que tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on est comme tous les autres et on ne prétend pas plus, mais là, sur le droit de publier des informations que l'on estime nécessaires, importantes, apportées auprès du public, on ne peut pas être comparé à des puissances étrangères, ce raisonnement ne tient pas une seconde. Il y a le secret des sources, il y a des législations particulières qui concernent notre métier, il faut aussi les respecter. D'autant plus qu'on est prudent, vraiment, on ne fait pas n'importe quoi. Un peu plus tôt dans l'intervention, Sibeth Diary disait que les gens des forces spéciales étaient masqués, mais on n'avait jamais démasqué quiconque pour lequel il n'y a pas un intérêt particulier à écrire sur cette personne. Et là, en l'occurrence, vous aviez donné le nom d'un sous-officier de l'armée de l'air, Chokri Joachim, qui est justement le compagnon de l'ex-chef de la sécurité de Matignon, Marie-Odile Poitou, dont on soupçonnait que c'était eux qui avaient réalisé les enregistrements de l'affaire Benalla. Oui, et qui par ailleurs étaient en contrat avec un oligarque russe de protection, donc à un moment, il faut bien dire que cette personne est aussi membre du commandement des opérations spéciales. C'est important de le dire, parce que c'est plutôt ça qui pose problème en l'occurrence, c'est qu'il y ait cette espèce d'aller-retour entre les services de protection d'une personnalité russe et les opérations spéciales françaises.